1er verset 8, c'est un verset que beaucoup d'entre nous le connaissent. La Bible nous dit ceci, Mais vous recevrez impuissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. A Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, je relis encore la parole de Dieu. Le livre des Actes, les Apôtres, chapitre 1er verset 8. La Bible nous dit ceci, Mais vous recevrez impuissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. A Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bienvenue le Seigneur. Nous devons savoir que nous, il y a un temps où les disciples de Jésus-Christ devaient aller commencer leur mission. C'est comme tout et chacun de nous, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Parce que nous avons accepté de devenir des chrétiens. Nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, quand nous l'acceptons dans nos vies, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, ce n'est pas simplement pour aller à l'église. Ce n'est pas simplement pour dire aux gens que je suis chrétien. Non. Il y a un temps où tu dois commencer à exercer quelque chose pour Jésus-Christ. Tu dois commencer à glorifier son nom. Ça veut dire à annoncer la bonne nouvelle, à faire l'évangélisation, à gagner les âmes pour l'église, à gagner les gens pour le royaume dédié. Quand je parle de gagner les âmes pour l'église, ce n'est pas pour amener les gens à votre bâtiment. Non. C'est pour les amener vers Dieu, les enseigner la parole de Dieu, les exhorter. Alors, ici, notre Seigneur Maître, Jésus-Christ, dit à ses disciples, les disciples qui étaient à cet endroit avec lui, parce qu'ici, il leur parlait juste après sa résurrection, ou même pendant le temps qu'il devait commencer leur ministère, lorsque Jésus-Christ le citait, il devait maintenant monter vers le Père, parce que les disciples, ils étaient enfermés. Et Jésus-Christ leur a dit ceci, vous devez recevoir une puissance. Et au travers de cette puissance-là, c'est ça qui va vous aider, vous permettre de commencer à annoncer la bonne nouvelle. Mais, ces gens-là, ils ont commencé à rencontrer la persécution, des problèmes, ils ont commencé à avoir des problèmes avec le monde. Alors, pourquoi les disciples, ils ont commencé à avoir des problèmes, ou ils ont eu des problèmes avec la persécution? C'est simplement parce qu'ils n'avaient pas encore obéi à l'instruction de Dieu. Et c'est quoi cette instruction? C'est qu'ils devaient aller prêcher la bonne nouvelle. Comme il est dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, que vous devez aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle, à toute la création. Mais, vous allez voir que l'Église, c'est comme si l'Église était en paix à Jérusalem. L'Église était dans le confort à Jérusalem. Donc, ils se bénissaient les uns aux autres. Ils priaient toujours, ils étaient là en train de prier et faire toujours des choses. Entrez. Mais, ils n'avaient pas encore obéi à l'instruction du Maître d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il les a dit que vous serez maintenant à Jérusalem, à toute la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, personne rentrait, ils n'avaient que pensé d'aller dans tous ces lieux-là, dans tous ces villes-là, dans tous ces endroits-là, pour annoncer la bonne nouvelle. Ils se bénissaient les uns aux autres, qu'ils disent, ils bénissent, comme on voit aujourd'hui, qu'ils disent, ils disent, ils bénissent, mon frère, ils disent, ils bénissent. C'est comme si nous nous limitions simplement là. Donc, nous devons aller vers des gens qu'on ne connaît pas pour les apporter la bonne nouvelle. C'est pour cela que vous voyez, aujourd'hui, il y a des fois des problèmes qui nous arrivent, ou il y a des situations qu'on voit que ça ne fonctionne pas bien comme il faut. C'est simplement parce que nous avons souvent l'habitude de trister l'Esprit du Maître. Nous avons souvent l'habitude de trister le Saint-Esprit. Et ça nous amène à des problèmes. Et nous avons des persécutions. Simplement parce que, il y a des moments où, quand tu commences à négliger l'œuvre de Dieu, l'Esprit du Maître commence à quitter ta vie. L'Esprit du Dieu quitte ta vie. Et quand l'Esprit du Dieu quitte, automatiquement, l'Esprit de l'ennemi commence à prendre le contrôle. Et quand l'Esprit de l'ennemi, le diable, commence à prendre le contrôle, tu verras que non, tu vas commencer à faire toute chose qui est par toi-même. Tu feras ce que tu veux. Et non, c'est qu'il faut faire. Car ce qu'il faut faire, c'est ce qui est pour la gloire de Dieu. Mais ce que tu veux faire, c'est ce qui est pour ta gloire ou pour tes propres sentiments. Nous devons retourner dans la parole de Dieu et revenir dans son œuvre. Il est temps, bienvenue au Seigneur, de revenir dans l'œuvre de Dieu et de le faire comme il faut le faire. De faire ce qu'il faut faire pour la gloire de notre Maître. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Vous pouvez lire aussi le livre d'Actes, chapitre 2. Parce que là, nous avons lu Actes, chapitre 1er, verset 8. Mais vous pouvez lire aussi chez vous, Actes, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Que Dieu soit béni. Nous sommes toujours sur Shiloh TV, notre programme L'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours sur Shiloh TV, notre programme L'école du Saint-Esprit.